... Je voudrais d'abord saluer tous les musulmans, mais réserver une part importante à Sérig Muntaha et à tous les chefs religieux. Que le Tout-Puissant fasse qu'il partage avec nous ce monde pendant longtemps et qui leur accorde une excellente santé. Je me réjouis d'être là. Je suis venu prier parce que je suis un disciple, d'abord un musulman, mais un disciple de Cheikh Madbaba. Et je me suis remémoré le geste ô combien symbolique de Seigne Touba, priant alors que le bateau était entré de la menée verte, pliant sur la mer, sur l'eau, alors que le bateau était en train de la menée vers l'exil. Je me suis aussi remémoré les durs moments de la vie de Seigne Touba dans son exil de Gabon. Avec toutes les intempéries, Seigne Touba a toujours fait face, il a toujours prié. C'est pourquoi en priant ici, d'abord, c'est reconnaître notre dimension d'homme devant s'appuyer toujours sur sa foi en Dieu. Mais nous devons aussi respecter toutes les prescriptions des autorités médicales. Seigne Moultaka est un homme qui n'est obnubulé que par sa foi, qui n'est obnubulé que par son adhésion au bourgidisme, qui n'est obnubulé que par son désir immense de servir Seigne Touba, qu'il demeure longtemps avec nous, avec tous les chefs religieux. Donc vous avez vu comment la prière se déroulait dans d'excellentes conditions, avec le respect des gestes barrières. Nous saluons donc toute la communauté musulmane et nous leur disons que le Tout-Puissant vous accorde sa protection pour que cette pandémie puisse disparaître à jamais du monde entier. Par rapport à la gestion du Covid, j'avais d'abord salué toutes les mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Parce que le gouvernement devait, de manière responsable, faire face. Aujourd'hui, nous continuons à faire face. Mais au-delà des mesures prises par le gouvernement, il y a une responsabilité individuelle que chacun doit assumer. C'est de respecter les prescriptions médicales. Parce que c'est une affaire individuelle. Celui qui est atteint de cette maladie peut la transmettre, cette maladie, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui lui sont proches. Donc tout un chacun a la responsabilité de faire de sorte pour ne pas être atteint par cette maladie. C'est une responsabilité individuelle. J'invite tous les Sénégalais à une prise de conscience qui devra nous permettre de continuer à vivre. Nous ne devons pas, nous ne devons pas nous réfugier sous nos lits. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos chambres, croyant que c'est la seule manière de pouvoir nous sauver. Nous devons vivre, vivre avec notre foi, mais en respectant toutes les prescriptions des autorités sanitaires. Si nous le faisons, ce chemin faisant, avec les mesures prises par le gouvernement, nous pourrons réussir la lutte contre cette maladie qui est le Covid-19. Je prie pour que le Sénégal puisse connaître la paix, la prospérité et en même temps une paix des cœurs. Je prie pour tous les Sénégalais, je prie pour toute la communauté musulmane du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada